Il est enfin arrivé, on l'attendait depuis des années, le nouveau Nikon Z63 vient tout juste d'être annoncé par Nikon. On va donc voir dans cette vidéo toutes ses caractéristiques et s'il peut être intéressant pour la photo animalière. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai pas encore eu le boîtier en main, je réagis seulement à l'annonce et vous fournis les caractéristiques telles que Nikon France me les a communiquées. Si vous voulez voir un test complet du Nikon Z63, je le reçois dans la semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer cette vidéo qui arrivera dans les prochains jours. Alors pour remettre un petit peu de contexte, petit aperçu historique chez Nikon, on a donc le Z9 qui est sorti en 2021 et qui s'est fait une place de choix chez les professionnels grâce à ses très grandes performances. Et le Z8 a suivi une année après en offrant une alternative plus compacte mais tout aussi puissante mais qui, il faut se l'avouer, restait quand même assez cher. Et si on voulait choisir du milieu de gamme, il fallait soit opter pour le Nikon Z7 II et ses 45 millions de pixels ou bien partir sur le Nikon Z6 II qui est donc le prédécesseur du Z6 III. Mais ces deux appareils photo étaient sortis il y a maintenant plusieurs années et étaient critiqués pour leur autofocus et surtout leur détection des sujets qu'ils essaient vraiment à désirer et qui n'étaient pas au niveau de la concurrence. Et bien ça, ça semble maintenant réglé puisque vous allez voir dans cette vidéo que ce nouveau Nikon Z6 III ressemble clairement à un mini Z8 avec des fonctionnalités autofocus héritées du Z8 et qui devraient donc être nettement améliorées par rapport au Z6 II et au Z7 II. D'abord parlons de la construction du Nikon Z6 III puisque ce boîtier est relativement compact et léger puisqu'il ne pèse que 750 grammes avec la batterie et la carte mémoire incluse. C'est donc à peine 50 grammes de plus que son prédécesseur mais l'avantage c'est que Nikon a retravaillé totalement la construction pour avoir un appareil photo beaucoup plus solide et beaucoup plus résistant grâce à son alliage de magnésium. Au niveau du viseur électronique, le Z6 III est équipé d'un viseur de 5,8 millions de pixels avec une luminosité de 4000 candelas par mètre carré, ce qui est donc mieux que celui du Nikon Z9 et du Nikon Z8 qui étaient tous les deux limités à 3,7 millions de pixels et 3000 candelas par mètre carré. Les petites nouveautés, ce viseur couvre maintenant la norme DCI P3 ce qui permet donc d'avoir une palette de couleurs beaucoup plus riche et réaliste que les anciens viseurs Nikon. Le Z6 III est également doté d'un écran orientable sur rotule, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître chez Nikon avec le Nikon ZF et qui est donc maintenant également disponible sur ce nouvel appareil photo. Côté stockage, le Z6 III dispose de deux logements de carte mémoire, un pour une carte CFexpress type B et un autre pour une SD compatible UHS-II. On passe maintenant au capteur qui conserve la même définition que le Z6 II à savoir 24,5 millions de pixels et qui est stabilisé sur 5 axes et permet un gain jusqu'à 8 stops. Par contre, la très grosse différence avec son prédécesseur, c'est que Nikon lance avec ce nouvel appareil photo une toute nouvelle technologie de capteur qu'ils appellent le capteur partiellement empilé où seulement une partie de la circuiterie est empilée. Ce nouveau type de capteur permet selon Nikon un balayage électronique 3,5 fois plus rapide que celui d'une Nikon Z6 II et donc très peu de rolling shotters sans faire flamber le prix par rapport au capteur totalement empilé. La plage ISO s'étend de 100 à 64 000 ISO et est extensible jusqu'à 208 000 ISO. Le traitement des images est assuré par le processeur Xpeed 7 qui était déjà présent sur le Z8, le Z9 et le ZF et qui permet donc de gérer des vitesses de traitement très rapides. On passe maintenant à la partie que vous attendez probablement le plus à savoir l'autofocus qui a été énormément amélioré par rapport au Z6 II puisqu'on va retrouver la très très grande majorité des performances de l'autofocus du Nikon Z8 et du Nikon Z9. Au niveau de la détection des sujets, le Nikon Z6 III va donc être capable de détecter les humains, les véhicules et les animaux avec une hiérarchie progressive. Ça signifie que par exemple, si l'appareil photo n'arrive pas à détecter les yeux du sujet, il va se concentrer en priorité sur la tête et s'il n'arrive pas à détecter la tête, il va se concentrer sur le corps du sujet. Par contre, malheureusement, la détection spécifique aux oiseaux n'est pas disponible sur le Nikon Z6 III contrairement au Z8 et au Z9. Alors j'ai posé la question à Nikon France pour savoir si cela serait disponible prochainement et on m'a répondu que cela pourrait éventuellement arriver avec une mise à jour du firmware, mais sans me donner aucune garantie sur ce point. Pour ce qui est de la rafale, le Nikon Z6 III possède un obturateur mécanique et un obturateur électronique qui sera capable de faire jusqu'à 20 images par seconde en RAW. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, il sera également capable de faire en JPEG du 60 images par seconde et du 120 images par seconde. Par contre, attention, avec le 120 images par seconde, vous obtiendrez des JPEG de 11 millions de pixels au format APS-C. Au niveau des fonctionnalités photo notables, on va retrouver le Pixel Shift qui a été inauguré sur le Nikon Z8, mais également le mode précapture qui est hyper utile pour la photo animalière, mais qui ne permet de faire que des photos JPEG, toujours pas drôle. Allez, voilà pour la partie photo. On passe maintenant à la vidéo, même si ce n'est pas la spécialité de cette chaîne YouTube. Il y a également beaucoup de choses à dire pour la partie vidéo. Au niveau de la définition, le Nikon Z6 III sera capable de filmer jusqu'à 6K en RAW à 60 images par seconde et en interne. C'est vraiment très important parce que c'est vraiment inédit sur le milieu de gamme. Vous aurez également la possibilité de faire de la 4K UHD à 60 images par seconde suréchantillonné à partir de la 6K, mais également de la 4K normale jusqu'à 120 images par seconde. Par contre, attention, c'est avec un recadrage DX. Et vous pourrez également faire jusqu'à 240 images par seconde en mode Full HD avec un léger crop de 5%. Au niveau des codecs vidéo, on retrouve le NRAW 12 bits, l'Apple ProRes RAW HQ 12 bits, l'Apple ProRes 422 HQ 10 bits, le H265 HEVC 8 bits 10 bits et le H264 8 bits. Alors Nikon France a fait des tests et ils ont été capables de filmer en 4K 60 images par seconde jusqu'à 125 minutes sans surchauffe et en 6K 60p pendant 45 minutes. La base ISO en vidéo est de 800 ISO en N-Log avec la possibilité de descendre encore plus avec des options l'O1 et l'O2, ce qui permet donc de réduire le bruit numérique dans les parties sombres. On retrouve aussi au niveau des fonctionnalités vidéo, le cadre rouge rec pour confirmer l'enregistrement, le focus speaking, les waveforms et le zoom numérique et les mêmes fonctionnalités d'autofocus qu'en mode photo. Pour terminer, le Nikon Z6 III sera disponible à partir du 25 juin prochain au prix de 2999€ boîtier nu. Alors pour le moment, il n'y a pas de kit optique prévu pour la sortie mais vous aurez la possibilité d'acheter un grip vendu séparément au prix de 399€ pour augmenter l'autonomie de la batterie et shooter plus facilement en vertical. L'appareil photo sera livré avec une batterie EN-EL15. Par contre, attention, à cause des nouvelles réglementations européennes, les chargeurs ne sont plus fournis dans les appareils photo. Il faudra donc recharger l'appareil via un câble USB-C. Donc attention, si vous souhaitez un chargeur, il faudra forcément l'acheter séparément. Voilà pour les différentes caractéristiques du nouveau Nikon Z6 III, donc un appareil photo extrêmement intéressant qui sur le papier a l'air vraiment excellent et semblait être une sorte de petit Nikon Z8 mais avec un capteur de 24,5 millions de pixels au lieu des 45 millions de pixels du Z8. Alors personnellement, j'ai vraiment très très hâte de le tester sur le terrain car c'est un boîtier qui était extrêmement attendu en milieu de gamme chez Nikon et qui vient donc remplacer le Nikon Z6 II qui était vraiment bien en dessous de la concurrence au niveau de l'autofocus et de la détection des sujets, surtout en photographie animalière. Alors pour rappel, je le reçois dans quelques jours donc si vous ne voulez pas rater mon test complet du Z6 III, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y aura également une formation complète qui sera prochainement disponible sur mon site internet. Et si vous souhaitez le précommander avant sa sortie officielle, déjà je vous conseille de vous placer très très rapidement parce qu'à mon avis, il va être en rupture de stock extrêmement rapidement. Et surtout, je vous mettrai dans la description de cette vidéo un lien vers mon partenaire IPLN pour le précommander. N'oubliez pas d'indiquer le code créateur Adrien au moment de votre achat, ça soutient la chaîne puisque cela me permet de toucher une petite commission sans que cela ne change le prix pour vous. Et cela me permettra surtout de créer la formation sur le Nikon Z6 III si je vois qu'il y a beaucoup de demandes. En attendant, si vous aimeriez découvrir 10 astuces inédites pour votre appareil photo Nikon et progresser en photographie, n'hésitez pas à vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce nouvel appareil photo dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube !